Le Sénégal 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 Khadoum al-Rasoul. Khadoum al-Rasoul, Cheikh Ahmadou Bamba, a donné aux mourides une indépendance totale sur tous les plans. Sur les sciences islamiques, sur le tawhid, ils ont leurs propres ouvrages. C'est les meurs ouvrages sur le tawhid, les ouvrages du Khadoum al-Rasoul. Sur le fiqh, sur le fiqh malikite, sur le tasawuf. Et ils ont aussi des armes secrètes que sont les amdahs nabawaya et les salawat nabawaya. Ce sont les Khadoum al-Rasoul que chante Sirintouba. Et ce sont les meilleurs écrits, jamais écrits par l'humain, adressés au Seigneur et au prophète Mohamed Salasal. Donc ici ils vivent et ils récoltent de cela une assurance, une sécurité, une bienfaisance, une bénédiction qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. On va demander à Vittorio pourquoi et comment. Il a trouvé l'islam et il a adopté l'islam. Et pourquoi et comment il a trouvé l'humouridisme et il a adopté l'humouridisme à l'intérieur de l'islam. Pour avoir un peu un aperçu de ce que peuvent faire les musulmans aujourd'hui pour diffuser l'islam partout dans le monde. Salam alaikum Vittorio. Salam alaikum Vittorio. Salam alaikum Vittorio. Il a dit que avant de connaître l'humouridisme, je ne savais absolument rien de l'islam. Et j'avais une impressione de l'islam, que c'était celle que la plupart des jeunes ont aujourd'hui en Italie et dans le monde, je crois. Au début je ne connaissais pas l'islam. Quand j'ai trouvé l'humouridisme, il a connu des mouridistes, à travers eux il a connu l'humouridisme, il n'avait pas une grande connaissance de l'islam. Comme d'ailleurs la plupart des jeunes en Italie et dans le monde occidentale. I motivi di questa mancanza d'informazione sono tanti, ci sono tanti motivi. Ora non voglio scendere nel tema in particolare, ma ad esempio sul profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, io non sapevo assolutamente niente perché non c'erano informazioni. Viene citato in una delle più grandi opere della letteratura italiana, che si chiama La Divina Commedia. E oltretutto, alcuni dicono che si rifà il mirage del profeta Mohammed, dicendo che è stato un po' imitato. L'islam è molto mal compris en Occident, è molto mal veiculé. La plupart des gens ne connaissent pas exactement, e même sul profeta Mohammed, il ne connaissait pas grand'chose. D'ailleurs, in Italie, l'une des plus grandi oeuvres littéraires, c'est La Divina Commedia, di Dante Alighieri. E qui ha une ressemblance avec le mirage, l'ascensione du profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. Ça, in Italie, ils savent, ils savent qu'il y a eu un plagiat entre la civilisation islamique et la comédie divine. Non è un caso se Dante Alighieri mette il profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, nell'ultimo girone dell'inferno addirittura. Et même, ce qui est grave, c'est que dans La Divina Commedia, Dante Alighieri, il, en faisant la description de l'enfer et du paradis, il mettait le profeta Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, dans le sixième cercle de l'enferno. Mais, paradoxalement, dans le sud de l'Italie, il y a une différence. Parce que les musulmans avaient occupé des siècles le sud de l'Italie, particulièrement la Sicile, et les gens ont une certaine connaissance de l'islam. Et même des valeurs de l'islam sont toujours actuelles, que ce soit dans le comportement, que ce soit même dans l'architecture des maisons, il y a une certaine proximité avec l'islam dans le sud de l'Italie. Donc, le sud d'Italie est emprégné de ce mode de vivre, comme le profeta l'islam, dans les costumes, dans l'architecture. Et ce qui m'a reçu une certaine familiarité avec ce que j'ai commencé à approfondir dans le étude de l'islam et de la pratique de l'islam. Je suis venu à connaissance du muridisme, nonostante que je ne connaissais pas l'arabon, mais parce que j'ai vu dans l'exemple pratique de la vie des murs, qu'est-ce que c'est l'islam? Comme nous ne connaissons pas, lui il est du sud de l'Italie, c'est pour ça que c'est déjà différent dans le sud de l'Italie. Et puis, comme il ne connaît pas la langue arabe, il n'a pas étudié sur l'islam, mais il a pu remarquer dans la communauté murid des valeurs, qui sont des valeurs universelles, que tout être humain aimerait adopter. Et ce sont les valeurs de l'islam. Les murs, ils représentaient l'islam dignement, donc ça l'a attiré. Je vivais à Padova depuis plus de dix ans, le nord d'Italie est plus développé d'un point de vue économique, et aussi structuré d'un point de vue social, et c'est ce que j'ai trouvé dans la communauté murid, ça m'a fait sentir presque à casa, comme si j'étais à maire, en Puglia. Donc j'ai réussi à connecter facilement avec eux, et nous avons vissé dans une maison ensemble, avec des jeunes jeunes, et avec eux j'ai commencé à apprendre qui était cette guide spirituelle que ils suivent et qui leur donnait les normes de comportement, en un certain sens. Il était à Padova, il était à Padova, il était à Padova et il l'a vu, il l'a vu, il l'a connu de mourir, et il avait de la sympathie, il avait une très bonne relation et une très bonne communication. Et même, il avait loué un appartement en partage avec des mourides, et c'est là qu'il avait été initié à l'islam et au mouridisme. C'est par le comportement de ces gens qui avaient une aisance dans la communication et avaient un caractère très particulier qui dégageait de la générosité et de l'amour du prochain. Donc ils se sentaient comme en famille, c'est comme s'ils étaient chez lui à Poué, avec eux ils se sentaient en famille. Et jamais, dans ma vie, j'ai trouvé un grand respect pour une personne qui ne connaissait pas, qui ne connaissait pas, qui ne connaissait pas, qui ne connaissait pas comme si croyait un leur frateau. Et pour moi, c'était une chose impensable. C'est ce qui m'a apporté à approfondir ce qu'il y avait dans ce qu'il y avait dans ce qu'il y avait, et je suis venu à connaître des opères de Serintouba. Nel moment où j'ai commencé à rechercher, à lire et à studer les messages de Serintouba, j'ai vu un aspect de la spiritualité que j'avais jamais étudié, jamais exploré. Cette amitié et cette fraternité qu'il y avait eu avec les mouris, l'ont poussé à explorer davantage d'où ils tiennent, cette noblesse d'âme. Et c'est parce qu'ils voyaient chez eux un grand respect qu'il avait pour lui. Pourtant, il était blanc et il ne partageait pas leur civilisation, leur culture, leur religion. Et pourtant, il avait beaucoup de générosité, d'amitié, de fraternité pour lui. Donc, il y avait beaucoup de respect. Donc, il voyait qu'il avait des valeurs très nobles. Donc, il voulait savoir d'où est-ce qu'il tirait ces valeurs. Alors, ça lui a permis d'étudier l'islam. Donc, ils lui ont dit que l'islam, c'est comme ça, l'islam, on doit être comme ça. Et puis, l'oeuvre de Serintouba, parce qu'il lui parlait de Khad Mourasoul, c'est ça ce qu'il nous a enseigné Khad Mourasoul, c'est ça ce qu'il nous a transmis Khad Mourasoul, c'est ça ce qu'il a écrit Khad Mourasoul sur tel sujet ou tel autre. Alors, ça l'a permis en même temps d'étudier l'islam et l'œuvre de Khad Mourasoul. Donc, l'islam à travers même l'œuvre de Khad Mourasoul. Et puis, ça lui a permis de découvrir un autre aspect insoupçonné de la spiritualité. Et il voyait que Serintouba Khad Mourasoul avait beaucoup à apporter à l'humanité. Donc, ça l'a engagé davantage dans le mouridisme. Et ensuite, ces mes amis senégalaises m'ont mis au courant d'une tournée que Serim Amor fait chaque année en Italie. Et puis, on lui a dit un jour si pouvait venir à Brescia pour écouter Serim Amor de Serim Mourtada, qui venait souvent en Italie, qu'il voyage partout pour répondre au message de Khad Mourasoul. Et on lui a dit que c'est un homme très important et très bénéfique, qu'il faut venir écouter et il va en tirer beaucoup de bénéfices. Et il les a accompagnés pour écouter et voir Serim Amor de Serim Mourtada. Quand je suis arrivé à Brescia, j'ai assisté à toute la cérémonie et j'ai écouté le message que Serim Mourtada a lancié. Et les frères et les sénégalais m'ont fait la traduction, m'ont expliqué de ce qu'on parle, de ce qu'on disait. Et dans les mots, j'ai retrouvé ce qui me manque à 28 ans de ma vie. Il a dit quand il a écouté Serim Mourtada, il y avait des amis à lui qui lui traduisent en italien ce que disait Serim Mourtada. Et ça l'a touché profondément parce qu'il a trouvé tout ce qu'il cherchait depuis 20 ans, depuis qu'il a commencé à se poser des questions et des interrogations, il venait de trouver les réponses auprès de Serim Mourtada. Serim Mourtada. Dans la vie je m'occupe de la nature nature, je suis un naturopata et c'est la maire professionnel. Donc je étudie le bien-être et je étudie les causes qui portent à l'insorgere des maladies. Et dans la société actuelle, la plupart des problèmes sont de nature psychologique, sont legés à cattive habitudes ou à modèles socials qui ne rispecchent l'organisme. Quand j'ai entendu Serim Mourt parler, j'ai trouvé dans moi une sensation que je ne peux pas expliquer avec les mots, parce que ce sont des choses qui vont au-delà des mots, des explications. Mais c'est une chose qui est basée sur le sens. Spiritualité. Il dit que lui, sa formation et sa profession, c'est la médecine naturelle. Il a fait des études pour cela et il pratique, il est praticien, théoricien et praticien. Donc il aime bien comprendre la symbiose entre la nature et l'être humain. Et il dit que la majorité des maladies de notre époque sont plus de l'ordre psychosomatique, de l'ordre psychologique que de l'ordre organique. Et parce qu'il y a un déséquilibre, un dysfonctionnement entre l'organisme humain et ce qu'il doit manger, ce qu'il doit respirer, ce qu'il doit boire. Donc on empoisonne presque notre organisme. Donc ce qu'il faut, c'est se purifier. Et quand il a écouté les paroles de Céline Mamor, c'est comme s'il recevait une décharge spirituelle qui est purificatrice de l'organisme. Il a senti quelque chose qui l'a vraiment attiré et a fini par le convaincre de la voix, de l'humourisme. Parce que ce que véhicule le message que transmettait Céline Mamor, lui entra droit dans le cœur. La difficoltà più grande nell'accettare, la cosa più difficile da capire per noi occidentali, est que l'essere humain, en nature, non est fait pour vivre de seul. C'est comme les cellules du corps ne peuvent vivre de seul. C'est aussi l'essere humain. C'est une communauté. donc la première chose à apprendre, la première chose qui m'a beaucoup plu dans l'Islam, c'est ce sens de communauté. Et que dans le muridisme, tous nous savons bien de ce qu'on parle. Il y a une chose très très importante qui l'a relevé dans le muridisme, et qui manque beaucoup en Occident. C'est comme l'Occident, il est basé sur l'individualité. Et la nature humaine, comme Allah l'a conçu, elle ne peut pas vivre solitaire. L'humain ne doit pas vivre solitaire. Il doit vivre en communauté. Donc, parce que, en vivant seul, on vit retiré de la société, et on a des problèmes automatiquement, psychologiques, parce qu'on a des problèmes de communication avec son progenre, et ça crée des déséquilibres et des dysfonctionnements au niveau de l'organisme, au niveau du psychisme. Donc, c'est très important de vivre en communauté. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui n'arrivent plus à trouver une communauté idéale avec laquelle ils peuvent vivre en symbiose, dans laquelle ils peuvent développer leur potentialité et leurs possibilités. Et c'est ça ce qui manque à l'Occident. Et c'est ça ce qui manque à toute l'humanité en général. Parce que ce mode occidental se généralise un peu partout. Et l'être humain devient de plus en plus individuel. Alors là, dans le muridisme, il découvre justement que le muridisme a transcendé ces problèmes. Le muridisme, il vit en mode communautaire. C'est pour ça qu'il a compris ce qu'il était arrivé. en vivant avec des muridistes, il a senti ce communautarisme et cette symbiose dans laquelle il se retrouvait et qui lui faisait un grand bien. Le caractéristique qui m'ont colpite beaucoup du muridisme, c'est le message de Serin Tuba et comment les murid mettent en pratique. Et le fait que dans la communauté murid, c'est un sens du pudour très fort, du respect du prochain, très fort. C'est une assente de giudice, un écoute inconditionné, qui permettent à une personne d'aprir, de tirer fuori quelles sont ses problèmes, ses préoccupations et de faire ce que une personne ferait de un psychoterapeuta, c'est de éterner ses problèmes. Et au moment où ces problèmes une personne les tira parlaient avec les autres, elle devient consciente de ses difficultés et donc, elle ne doit plus d'autor, elle ne doit plus d'autres choses. peut-être que cela spaventera beaucoup le monde occidentale, disons. Il a relevé aussi une chose très importante dans le muridisme, les muridies ont une force dans l'écoute de leurs prochains, et dans l'humilité, et dans le partage, dans la solidarité, dans la communication. C'est une grande force qui ne peut pas se trouver ailleurs, surtout pas dans le monde occidental, parce que dans le monde occidental, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes, il ne va trouver que son psychiatre pour lui parler de ses problèmes. Il ne va pas trouver un ami ou quelqu'un de la famille ou un guide spirituel. Donc, il va aller chez un psychiatre. Et le psychiatre, il l'écoute à peine, il prend des notes, après il va lui donner une ordonnance pour aller à la pharmacie prendre des calmants ou des... Donc, c'est tout ce qu'ils ont comme spiritualité ou comme calmant psychique ou régulateur psychique. Alors, le mourid, il a une faculté d'écoute. N'importe quel mourid, quand tu parles, il ne t'interrompt pas. Ils ont la faculté d'écouter leurs prochains. Et ils sont polis. Et ils ont beaucoup d'humilité. Il ne te dit pas je connais ou je sais, moi, non, non. Il t'écoute et puis il essaie de t'orienter vers Sirine Touba a dit ceci, Sirine Saliu a dit ceci, Sirine Vallou a dit ceci, Sir Murtada. Il essaie de te guider par des modes subtils et qui vont droit au cœur parce que le langage qui part du cœur, il va droit au cœur. Celui qui parle de la langue, il va jusqu'à l'oreille. Donc, il a trouvé dans le mouridisme des valeurs qu'il vive naturellement. Peut-être même sans connaître cela par la théorie, mais qui sont les valeurs qui sont aujourd'hui recherchées par toute l'humanité. «Poi, un… diciamo, questa è la mia storia personale, quello che ho vissuto io. Io mi sento di dare dei consigli agli italiani che si avvicinano all'isla attraverso il muridismo, attraverso i senegalesi. Noi collaboriamo con una Daira, si chiama Daira Ansar, che è nata da un digle di Serim Murtala, Mbache, nel 2004, e che Serim Amor Mbache ha rinnovato dando il nome di Daira Ansar. Il compito della Daira Ansar ha una funzione sia sociale, dal punto de vista sociale, quindi d'aiutare gli italiani a vivere meglio, a capire meglio quali sono le difficoltà che ci sono per apprendere l'islam, e anche una funzione dal punto de vista didattico di passare delle informazioni e di spiegare qu'est-ce il muridismo, qu'est-ce l'islam. ha avuto la chance di trovare una Daira Ansar che è stata fondata in 2004 per Serim Murtala e che è stata rinnovata e rinnovata e rinnovata per Serim Murtala e questa Daira è molto attiva in tutti i domani nei domani sociologi come nel domani spirito come nel domani didattico il insegna l'islam il muridismo e poi si rinnovano i murid in delle cose comuni quindi ci permette di vivere la comunità murid all'interiore dell'Italia approfitto del momento per salutare tutti i fratelli che sono in Italia e che hanno seguito il Magal attentamente e ci hanno fatto i complimenti per il lavoro che stiamo facendo e vorrei anche incoraggiarli a continuare a praticare continuare a studiare l'arabo perché negli scritti di Serim Tuba c'è una chiave diretta per accedere alla conoscenza il rispetto per il maestro e per lo Shea è fondamentale in una comunità è una cosa fondamentale perché se non si segue una guida spirituale si rischia di perdersi quindi bisogna ascoltare uno Shea ma conoscere la lingua araba e conoscere la scrittura di Serim Tuba ti permette ogni persona di trovare veramente un rapporto di intimità personale molto profondo che ti fa vivere in pace con te stesso e anche con la comunità perché chi vive bene con se stesso vive bene anche con gli altri d'ailleurs il saisi l'occasione per remerciare la Daira Ansar per tutto ciò che fa perché loro lavoro è veramente necessario per gli occidentali che ciò che ciò che ciò che ciò che ciò che prodigono il che ciò che ciò che ciò che ciò che creare il va trovare la paura in lui come con la paura con la società con la sua famiglia con tutti c'è un islam di l'amore di bene di il prochain et il y a une base fondamentale sur laquelle repose le mouridisme c'est le respect du chef le chef représente pour le mourid khadm rasoul qui représente le prophète donc c'est une autorité morale c'est une autorité religieuse c'est une autorité spirituelle donc il trouve un repère le mourid avec son guide et ça c'est très important parce que quelqu'un qui est livré à lui-même avec l'individualisme régnant dans le monde on ne peut pas toujours faire les bons choix parce que les choix seront toujours individuels poussé par le sens du profit ou de l'ascension sociale et de toutes les échelles de valeur sauf ceux de la spiritualité donc quelqu'un ne cherche pas à se rapprocher de son seigneur ne cherche pas à satisfaire son seigneur alors qu'avec un guide spirituel le guide spirituel torrent toujours vers la proximité de ton seigneur à satisfaire ton seigneur et c'est ça qui est fondamentale qu'il trouve dans le mouridisme et ce n'est la città di tuba est la dimostrazione tangibile reale concreta de quoi ça peut faire une communauté unita qui est diffusée dans tout le monde parce que les senégalais sont dans tout le monde mais une unité et nous pouvons voir ici à tuba quoi ça peut faire une communauté unita c'est l'exemple le plus frappant c'est ce qu'on voit à tuba la communauté mouride comment ils vivent on dirait une seule famille qui vit ensemble c'est un modèle qui est valable partout dans le monde si les gens copiaient un peu ou imitaient ou essayaient de s'imprégner du modèle de tuba il y aurait beaucoup beaucoup moins de problèmes dans la société humaine Abd Rahman on te remercie beaucoup on va revenir mais on va maintenant passer la parole à Céline Ibrahim Hamza à qui on va poser les mêmes questions comment tu as découvert l'islam comment tu as pourquoi tu as adopté l'islam et pourquoi tu as adopté ou choisi le mouridisme à l'intérieur de l'islam bismillah salam alaikum warahmatullahi ta'ala barakatou donc merci encore de me recevoir je remercie tout le plateau d'Al-Azartouba toute l'équipe qui font un très grand travail pour développer l'islam le mouridisme en particulier avec la bonne compréhension dans le monde entier donc je salue aussi content de te retrouver et c'est Abdel Rahman alhamdoulilah donc ma conversion à l'islam elle s'est faite mais comme je dis souvent c'est pas une conversion c'est comme dire René Guénon c'est revenir à la nature au départ on est tous musulmans René Guénon c'est Cheikh Abdel Rahdery voilà Shavili est un des plus grands en France des pionniers dans l'islam et donc voilà il parle que tout le monde est musulman c'est à dire qu'après c'est ta famille ton entourage qui fait de toi un juif un chrétien un athée ou peu importe mais on est tous musulmans dans le sens qu'on est tous soumis à Dieu alors musulmans veut dire soumis à Allah donc après peu importe comment on nomme Allah il a plusieurs noms mais ça reste qu'on est tous soumis à Allah donc tu veux dire le hadith du prophète chaque nouveau né dans la pureté la région primordiale la pureté et après ce sont ses parents qui le font juif ou chrétien c'est ça donc en fait voilà j'ai retrouvé la nature originale donc après c'était un parcours donc au début moi je ne m'intéressais pas forcément à l'islam puisque je connaissais de l'islam c'était plutôt avec le film sur Malcom X donc sur sa vie qui était bien et après l'entourage et chacun s'approprie un peu l'islam moi je suis ici chez ça, chez moi c'est comme ça, chez nous on fait comme ça et voilà donc ah bon chez toi c'est comme ça quoi donc c'est quelque chose de culturel donc j'ai dit bon ben moi il faut que je me trouve aussi donc issu de famille chrétienne mais pas pratiquant à part du côté de mes grands-parents voilà j'ai eu une petite formation catholique mais je suivais pas trop, c'était pas trop trop ma voix je croyais en Dieu unique sans associer, c'est ce qu'on appelle un Hanifa ce qui était Ibrahim, Ali Salam donc notre prophète Ibrahim donc après en fait c'est lors d'un premier voyage au Sénégal où je suis venu et j'ai découvert Sénitouba et Sénitouba à travers ses écrits, à travers sa vie m'a montré que l'islam était l'aq, était la vérité donc j'arrive ici et j'entends souvent la ilha illallah mais je dis ça veut dire quoi ? il veut dire il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah souprana ou ta'Allah ah mais j'ai dit moi je crois à ça moi c'est exactement ce à quoi je crois je reconnais pas un homme comme Dieu je reconnais pas un arbre comme Dieu ni une statue pour moi justement c'est Allah qui cadre tout et il n'a pas de représentation il dit oui c'est exactement mais il y avait la suite Muhammad al-Rasoulullah salallahu alayhi wa salam donc j'ai dit Allah par contre je connais pas parce que en Occident on l'appelle Mahomet Mahomet qui veut dire le contraire de ce que veut dire Muhammad le digne de confiance, le bien-aimé le consolateur comme il traduit dans la Bible et donc j'ai dit bon mais et par Sénitouba Khadim Rasoul mais j'ai dit justement c'est quoi Khadim Rasoul ? mais c'est serviteur privilégié du prophète salallahu alayhi wa salam ah donc ça veut dire que ce que fait Sénitouba est conforme à la sunnah conforme à la sirah, à la vie du prophète salallahu alayhi wa salam et donc j'ai fait bon alors en étudiant et tout je suis revenu et après j'ai commencé à faire mes propres recherches je me suis converti à l'islam j'ai vu que c'était ça que je cherchais puisque c'est la religion de tous les prophètes depuis Adam, Ali Salam jusqu'au dernier, au saut des prophètes l'ultime envoyé salallahu alayhi wa salam qui est le dernier des prophètes et des messagers Nabi Rasoul donc à partir de là c'est facile de rentrer en islam Ashhadouan la ilah illallah ou Ashhadouan na muhammad Rasoul Allah donc mais après il faut commencer une recherche parce que si on se convertit à l'islam je pars surtout en occident et qu'on reste comme ça et qu'on a les mêmes fréquentations et tout on va partir de l'islam c'est aussi vite du rentrer qu'aussi vite tu es parti parce qu'il y a un changement qui doit être opéré en toi-même ça a été fait avec les sahabas il y a des sahabas c'était des bandits les plus grands bandits que même certains n'auront jamais été comme Omar Menchatab qui a enterré les filles à la naissance et tout qui a voulu tuer le prophète salallahu alayhi wa salam et qui pourtant est devenu un des plus grands sahabas de son temps donc des plus grands musulmans donc voilà il faut un parcours donc il faut être bien encadré tu as dit que c'est aussi facile d'entrer dans les âmes que d'en sortir qu'est-ce que tu veux dire c'est-à-dire très bien très bien c'est-à-dire que pour y rentrer c'est facile c'est l'attestation de foi à savoir qu'il n'y a pas de donnivité qu'Allah et que le dernier des messagers le prophète salallahu alayhi wa salam à travers ça tu réunis tous les prophètes de l'islam ainsi que tous les révélés il y en a 104 mais on doit en reconnaître surtout 4 c'est-à-dire la Torah le Zabor l'Injil et le Coran donc ça c'est important ça fait partie de la Haqqida donc de la croyance en islam donc nous on peut critiquer aucun livre on peut critiquer aucun prophète parce qu'ils sont tous musulmans et d'ailleurs soumis à Allah et c'est eux qui apportent la religion à chacun son peuple donc voilà ça c'est entré donc c'est assez simple et aussi vite y partir c'est que si on n'étudie pas si on n'a pas une compréhension et qu'on reste dans notre milieu que ça soit un milieu profane ou un milieu si on était peut-être dans la délinquance ou autre il n'y a pas de suivi donc on fait des choses qui sont plus conformes à l'islam et même on peut lire des choses ou voir des choses et rajouter des choses dans l'islam c'est-à-dire ouais mais t'es-moi et se faire sa propre croyance en fait se faire sa propre croyance c'est ça donc ah oui moi je crois et tout à coup ouais mais ça c'est bon c'est possible non ça c'est pas possible en islam et comme le mais quand tu deviens musulman tu vas aller à la mosquée là-bas tu vas fréquenter des musulmans et voilà mais ça c'est pas tout le monde parce que le problème c'est qu'il y a qui se convertissent et qu'après c'est fini c'était sur le moment il y a un hal sur le moment quand on parle de l'islam il y a qui se convertissent et après ils se disent mais qu'est-ce que j'ai fait ou tu vois parce que Shetan te récupère tout de suite quand t'es dans la vérité comme ça il fait ouh t'étais tu pars où là tu vois donc il faut justement avoir les bonnes fréquentations moi par exemple je suis allé dans un daïra à Toulouse ça peut dire c'est les Kujinan qui existent je crois depuis 1998 le nom a été donné par Sainte Salyou parce que quand je me suis converti j'ai dit moi je veux celui de la voix de Sainte Touba qui est l'islam revivifié Iman par le taïd l'islam par le fiqh et l'ihsan par le tasawuf c'est un islam complet elle dîne un mode de vie plus qu'une religion parce que chacun peut avoir sa religion mais ça c'est vraiment un mode de vie le mode de vie des prophètes le mode de vie des awliya le mode de vie des saints donc j'ai dit je veux faire Sainte Touba pour pas justement m'égarer dans diverses tendances qu'on connait radicales tout ça parce que ça peut être comment dire accessible et pas mal parce qu'on a comme moi qui avais un peu un rejet tout ce qui était système petit système anticolonialiste je me reconnaissais pas dans ce système en France donc je votais pas j'étais un peu dans la marge donc j'ai voulu me cadrer et seul Sainte Touba m'a sorti ce que j'avais vu avant me parlait pas voilà j'ai des plus pour une révolution ou ces choses là mais je disais les problèmes c'était des réels problèmes en Occident mais j'avais pas de solution ça c'est pas bon ça c'est pas bon mais sans solution la solution c'est l'islam l'islam bien compris à travers le mouridisme ou autre c'est à dire dans la voie du soufisme quelqu'un qui est il n'y a pas de souci c'est à dire que tout ça évaluable aussi c'est vers le soufisme le soufisme bien compris la science qui enseigne l'ihsan avec le bon comportement avec tout ça les karamadéwalis ça englobe beaucoup de choses mais il faut être avec les bonnes personnes donc moi vu que je vous ai suivi on m'a dit qu'il y avait que je voulais suivre il y avait un daira à Toulouse comme j'ai dit j'ai intégré ce daira et il y avait une partie ram ram on dit donc une partie pour apprendre les sciences religieuses donc j'ai commencé à apprendre la salle je priais déjà avant mais pas bien parce que justement il y a plusieurs écoles dans le tahid plusieurs écoles dans le fiqh donc on dit ah justement on est malikite parce qu'au Maghreb en Afrique de l'Ouest on est malikite donc et il faut savoir comme il avait cité aussi dans le sud de l'Italie qui était musulmane aussi en France avec l'Espagne et tout le Portugal au Khalifa de Cordoue était aussi musulman et c'était le fiqh malikite qui était en vigueur donc voilà j'ai voulu dire suivre une école de fiqh donc prier conformément à cette école faire les ablutions conformément à cette école etc c'est à dire les pratiques culturelles donc j'ai appris tout ça là-bas et je voulais apprendre à lire l'arabe pour lire le Coran car le Coran était révélé en langue arabe c'est la langue arabe qui est purifiée et non pas les arabes c'est ce qu'il ne faut pas confondre comme tu avais dit tout à l'heure c'est pas s'arabiser d'apprendre la langue arabe tu l'apprends pour Allah si le Coran avait été descendu en chinois j'aurais appris les chinois que ce soit clair donc là-dessus voilà il faut bien faire la part des choses tu apprends la langue arabe parce que c'était révélé nous avons révélé le Coran dans une langue arabe claire d'ailleurs le prophète Mohamed Sassal il dit l'arabe est une langue qui circule sur les langues ce n'est pas un son qui circule dans les veines et arabe celui qui parle arabe voilà donc voilà il ne s'agit pas après d'adapter les coutumes et tout il faut vraiment faire attention à ça donc voilà donc s'exprimer et tout tu parles français apprends bien aussi le français parce que c'est ça aussi les gens voyaient aussi avec un comportement il y a un comportement et une façon de parler correcte si on dira ça y est lui il est parti bon on va pour être plus rapide dans l'émission on va te demander qu'est-ce que tu as découvert dans le Mouridisme particulier de fondamentale qui distingue le Mouridisme qui distingue le Mouridisme mais c'est-à-dire c'est une pratique comme était du temps du prophète c'est-à-dire un comportement un appel à l'islam par la darwa mais comportemental une unité et comme a dit Abdurrahman le cher un amir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas un guide valable aura shaitan comme guide mais nous avons un cher et nous faisons le djebulou ce qu'on appelle la baaya le pacte d'allégeance en français donc et ensuite c'est directives le dneguel on appelle ça c'est les directives du cher donc et ça c'est autre que les 5 salades que les wajib dans la soupranauta ou la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ça est conforme à ça donc ça j'ai vu ça aussi un guide spirituel qui sait où sont tes problèmes c'est très important le choix du guide ouf c'est bien que tu mettes le point dessus parce que le choix du guide c'est primordial c'est ça qui va te déterminer dans ta voix dans ta tariqa c'est très important donc parce qu'après le cher tu dois le suivre comme a dit Saint-Touba dans Nahjou tu dois être comme les morts entre les mains de ton laveur il est souvent un type de dire si ce laveur ne sait pas laver il ne va pas te laver donc il faut vraiment un authentique laveur parce que certains musulmans ils font mais c'est bizarre comme un mort entre les mains de ton laveur ça veut dire que tu enlèves ton cerveau c'est ça que les gens comprennent ils croient quoi tu n'as plus tu réfléchis plus tu enlèves ton individualité c'est ça tu enlèves ton nafs ton orgueil mais tu continues à réfléchir tu continues à être sensé puisque si ce guide là te dit quelque chose qui n'est pas conforme à l'islam à la charia tu ne dois pas le faire et ça c'est une touba te le dit d'ailleurs celui qui choisit un guide qui n'est pas capable de différencier entre le fard c'est à dire l'obligation et la sunna le recommander il ne faut pas le suivre donc donc c'est donc c'est alors parle-nous un peu de ton guide ah c'est comme ça on sera plus alors moi d'accord d'accord tu illustres ta pensée d'accord alors moi j'ai fait mon djeboulou donc la baïa le pacte d'allégeance en Rabadan 2013 donc le dernier ramadan l'avant-dernier donc c'est il n'y a pas très longtemps c'est une hamza chouaïbou m'bake qu'Allah lui accorde une longue vie donc lui il m'a juste il m'a bouleversé vraiment c'est le cher que je cherchais mais il faut savoir que dans le mauridisme il n'y a qu'un cher c'est c'est une touba donc tout cher qui va t'appeler plus à lui qu'à c'est une touba il faut l'éviter parce que c'est vraiment c'est une touba moi par exemple pour mon cas précis quand j'ai fait le djeboulou c'est une hamza m'a dit sache que c'est à c'est une touba que tu as fait le djeboulou et je te donne le même dégueule les mêmes recommandations que c'est une touba a donné à ces talibés c'est aussi simple que ça aussi simple que ça c'est à dire faire les obligations d'Allah et s'éloigner les interdits et suivre les écrits de c'est une touba c'est clair c'est vraiment limpide donc ça c'est important c'est très important dans le mouridisme je sais pas pour les autres mais en tout cas pour le mouridisme tous chers se considèrent talibés de c'est une touba c'est très important et la khidma en fait partie ce qu'on appelle le liguei c'est une touba le khidmatul khadim et chacun a sa portée chacun à son niveau peut travailler pour c'est une touba dans le lieu du heim ou du travail dans les chambres effectivement quand tu dis travailler pour c'est une touba c'est travailler pour soi-même c'est une touba n'a besoin de qui que ce soit c'est pour soi-même pour obtenir des récompenses que tu ne peux pas obtenir par toi-même parce que tu l'as dit tout à l'heure très bien les mourides ont une arme que les autres n'ont pas une arme pacifique bien sûr c'est-à-dire les rpassaïdes une arme spirituelle une arme spirituelle ce qui est la meilleure même lui-même quand il partait en exil il dit mes armes et mes munitions sont mon encre et mes plumes c'est ça exactement donc c'est ça ce sont les rpassaïdes et c'est ça justement que les mourides ont par rapport aux autres c'est que justement ça fait on appelle tarbia sur eux en lisant ça fait quelque chose d'ésotérique dans le batin c'est-à-dire extérieurement en langue arabe il n'y a pas meilleur en termes de prosody ou autre ou différents types de poésie en langue arabe ça dépasse tout ce qu'on a vu ça c'est clair ça c'est déjà dans l'exotérisme c'est déjà une performance que nul ne conteste que ça en Mauritanie ou ailleurs mais dans le batin ça fait des choses extraordinaires qu'il faut vivre sur le coeur et ça ça se vit mais comme je dis souvent aussi il faut que ton mode de vie soit centré sur l'islam pour qu'il y ait un effet sur toi si tu n'es pas dans un mode de vie en suivant l'islam ça ne peut pas avoir beaucoup d'effet parce que les rpassaïdes c'est quelque chose de fort il faut qu'il y ait comment dire une ligne directrice aussi dans ta vie par rapport à l'islam parce que c'est une touba revivier l'islam on se convertit à l'islam on ne se convertit pas au mouridisme c'est l'islam bien compris complet le mouridisme c'est ça et c'est ça que c'est une touba apporte c'est à dire en étant conforme en conformité avec l'islam là on va faire que c'est levé avec les rpassaïdes on va aller à une autre question après on passe à Vittorio très brièvement les événements qui se passent aujourd'hui en France et qui sont peut-être un commencement d'une nouvelle phase parce que ça cette problématique du terrorisme est une problématique internationale qui touche toutes les nations et qui maintenant est véhiculée en Occident c'est parce que beaucoup vont retourner chez eux après avoir fait les combats en Syrie et en Irak même en Tunisie ils s'attendent à une rentrée de 2000 combattants en France à 1000 combattants en Angleterre à 800 donc on s'attend à une vague qui va déferler sur l'Occident est-ce que ça ça fait du tort à l'islam à l'image de l'islam ou est-ce que déjà l'image de l'islam était déjà entamée et ça ne fait que confirmer ce que des gens ont déjà avancé sur l'islam et quel est justement le remède à cela comment faire découvrir le vrai islam pour que les gens puissent trouver la paix de l'âme la paix dans la société et la paix avec leurs prochains et leurs voisins Bismillah alors ce que tu dis c'est vrai le problème c'est justement l'islam ne peut pas être entaché car c'est la religion d'Allah mais l'image de l'islam alors je ne vais parler que pour la France parce que les autres pays en Europe c'est pour ça je te demande donc pour la France l'image de l'islam était déjà vraiment entachée déjà donc là c'est remettre un coup de plus en fait mais l'image était déjà entachée par les médias qui font un boulot vraiment pour dénigrer l'islam tout le temps en permanence et le problème c'est que là ce qui s'est passé c'est comme un peu un retour de bâton je cautionne pas c'est pas comme ça qu'on répond mais cependant la France le problème c'est qu'ils se croient tout permis et n'ont pas de limite ils veulent parler sur tout vu qu'ils se sont éloignés de Dieu ils ne parlent plus de spiritualité ils sont dans les philosophies ou dans des choses qu'eux-mêmes et ils croient justement qu'un peu un peu intouchables alors nous on est quand même la France mais ils créent ça aussi ils créent ces choses-là ils créent ces mouvements et ces guerres financent la Syrie on sait très bien que l'état français cautionnait les djihadistes qui partaient en Syrie mais ça le retombe dessus parce que c'est comme ça quand on lance un boomerang ça se revient forcément dessus donc forcément ce qui s'est passé ça devait se passer puisque c'est eux qui lancent tout ça et après ils ne comprennent pas mais pourtant on a fait tout ce qu'il fallait on est les droits de l'homme non si vous voulez la vraie laïcité il faut venir la voir au Sénégal la vraie laïcité c'est le respect de toutes les religions au Sénégal il y a le adven l'appel les moisines il y a la cloche qui sonne pour les chrétiens et tous se respectent ils vivent en paix ils vivent en paix parce que personne ne va critiquer le prophète de l'autre personne ne va critiquer la religion de l'autre au contraire au contraire c'est que les chrétiens du Sénégal en majorité ils disent ils croient en le prophète Mohamed Sassan bien sûr c'est ça mais eux ils veulent suivre Jésus c'est ça ils ont beaucoup de respect pour le prophète bien sûr et ils participent même aux fêtes des musulmans c'est ça parce que nous en tant que musulmans on n'a pas le droit de critiquer un seul prophète une seule religion parce que sinon s'ils critiquent notre religion on n'a pas le droit de ne pas l'aimer de ne pas l'aimer nous on aime Jésus voilà c'est ça on ne fait pas de différence c'est dans le Coran ouais c'est ça on ne fait pas de différence voudrez-vous qu'on insulte Allah et son messager parce qu'en faisant ça c'est comme si on leur disait allez-y donc c'est ça donc nous on ne peut pas riposter par des choses comme ça mais certains voilà et donc il faut savoir que tout ça revienne sur eux et donc évidemment c'est tragique parce que la violence n'est pas la solution n'est jamais la solution mais c'était prévisible déjà et il y avait déjà eu la fermera il y a eu déjà des choses avant et malheureusement je crois que ça et pour les musulmans eux-mêmes est-ce qu'ils sont innocents aussi ils donnent une bonne image de l'islam ou aussi ils ne contribuent pas à donner une bonne image de l'islam alors c'est ça aussi très sincèrement c'est ça les musulmans le problème c'est que ils ne sont pas dans l'apprentissage du savoir et donc ils restent bloqués à diverses choses qu'on leur a appris et c'est ça le problème c'est toujours l'ignorance le problème en fait comme a dit Al-Razali un musulman ignorant est plus dangereux qu'un incroyant le musulman ignorant il y a deux types d'ignorance l'ignorance où tu sais que tu es ignorant donc à ce moment là tu vas apprendre tu te dis moi je suis ignorant c'est très bien alhamdoulilah mais le deuxième c'est l'ignorant qui se croit savant et qui ne sait pas son ignorance et ça c'est grave et c'est ça beaucoup dans les mosquées donc alors que beaucoup de musulmans en France appellent à tout ce qui est laïcité c'est très peu qui sont marginales comme ça mais ils ne vont pas faire un avant donc du coup ils oublient le côté adab donc du coup ça met des problèmes et puis avec l'immigration les problèmes de guerre coloniale aussi plus la France qui pousse aussi c'est pas que d'un côté c'est aussi de l'autre aussi c'est à force on te pousse on te pousse tu as mis le point sur le voilà tu as mis le doigt sur le adab les règles de bien séance c'est ça qui est très très important pour la communication c'est ça ce que Vittorio a dit qu'il avait attiré dans l'islam on va finir par donner la parole à Vittorio pour qu'il nous donne ses impressions sur ce qui se passe dans le monde et sur quelles sont les solutions qui pourraient être les plus bénéfiques pour les occidentaux afin qu'ils comprennent l'islam parce que nous notre vocation c'est de diffuser l'islam le prophète il dit Allah guide par toi un seul être humain c'est mieux pour toi que de posséder les riches de la terre donc notre vocation principale est de guider notre projet l'éducation le respect la tollerance et la pazience sont les armes plus grandes et la fede évidemment sont les armes plus grandes que peut avoir la fede la pazience la pazience l'éducation et la tollerance les armes les plus puissantes des musulmans sont la foi la tollerance l'éducation la pazience la foi la patience l'éducation et la tollerance sont les armes si nous voulons utiliser ce terme pour combattre l'ignorance et la strumentalisation des idées ce sont les instruments les plus puissants pour combattre l'intolerance et l'ignorance parce que tout le problème d'après ces déductions sont l'ignorance et l'intolerance vous vous rejoignez quand on parle du mal la gente indique le mal parle du mal quand on parle du mal dans l'islam il se réfère souvent à Shaitan en italien une traduction de Shaitan est Diavolo la parole Diavolo vient du latin qui veut dire Diabal Diabal est dividere oui c'est le même c'est le même en arabe séparé Shaitan ça veut dire la séparation il dit le mal qu'on voit dans le monde en général nous avons tendance à dire que c'est Satan c'est Satan qui fait ce mal là qui diffuse ce mal alors qu'il faut chercher en nous même le mal vient de nous même si quelqu'un fait du mal c'est Satan qui l'a séduit induit en erreur pour faire du mal mais c'est pas Satan qui fait le mal c'est l'être humain qui fait le mal il est poussé par Satan Satan en Shaitan en italien étymologiquement ça veut dire diverger séparer et c'est ça le problème de l'individualité quand quelqu'un il est séparé de la société il a séparé de la communauté il vit avec son individualité il est une proie facile pour Satan il peut l'induire en erreur et le pousser à faire le mal scusami si te corrigo è diavolo la parola diavolo perché Shaitan è Satana la parola uno dei modi per riferirsi à Shaitan è diabale è diavolo diavolo deriva dal latino diabale la parola diavolo oui oui si étymologiquement en latin c'est diabale le diable diavolo en italien et étymologiquement diabale ça veut dire séparer diverger donc c'est pour ça que joue Satan il fait diverger les gens pour que chacun il prend un chemin et cette individualité conduit les gens à prendre des positions et Satan il les pousse à faire à commettre le mal et donc une chose que je me sens en dover de dire aux frères musulmanes également à qui 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 se informe que voellent connaître l'Islam est que de voir intorno à leur la vérité la réalité des fatti non creer à tout qu'ils disent les téléjournalités ou les journaux. Donc, confrontare, parlare avec la gente, parlare avec les musulmans, confrontarsi sur les idées. Et les musulmans, ils conseillent de ne pas attacquer trop aux paroles, mais de plus sur les sentiments, d'être plus humains, de rester plus humains. En tout cas, ce qui est très important, c'est que l'islam doit être reflété dans le comportement, pas seulement dans les paroles. L'islam a beaucoup à apporter au monde. Il faut d'abord que les musulmans eux-mêmes vivent cet islam qu'ils veulent véhiculer au monde pour que les gens puissent bénéficier de l'apport des musulmans. Et c'est ça ce qu'il est en train de vivre et d'apprendre dans le moulidisme. On te remercie, Abdurrahman, on te remercie, Ibrahima Hamza, on remercie tous les téléspectateurs de leur patience et tous ceux qui ont suivi peuvent bénéficier de l'apport d'un oeil étranger qui a adopté l'islam par conviction et par réalisation et pas non seulement par héritage. Ghazali, il dit, il y a trois formes de croyances. Celles que l'on hérite par sa naissance. On a des parents chrétiens, on va être chrétien. On est des musulmans, on sera musulmans. Même dans les musulmans, s'ils sont salafis ou s'acharites ou s'ils sont mataroudites ou s'ils sont soufis, tu vas hériter. Ou s'ils sont hambalites ou hanafites. Et puis, la croyance que tu hériteras de tes professeurs. Parce que si quelqu'un, maintenant, va apprendre l'islam, il va suivre l'enseignement que vont lui prodiguer ses professeurs. Il va adopter leurs méthodes et leurs croyances. Et la plus élevée, c'est la croyance que tu as entre toi et ton Seigneur. Sur laquelle personne n'a de prise. Ni tes professeurs, ni tes parents. C'est dans ton intime conviction. C'est ce que Allah te montre, te dévoile. Ça, on ne peut en parler qu'avec les gens qui ont atteint ce niveau. Eux aussi qui ont établi la communication avec leur Seigneur. Donc, quand ils parlent, ils savent de quoi ils se disent. Parce que Allah ne donne pas des enseignements différents. D'ailleurs, tous les prophètes sont venus avec la même religion. Pourtant, les humains suivent des religions différentes. Dans l'islam, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a amené le même message. Pourtant, les musulmans divergent pour leur opinion. Alors que la vérité est une. Et c'est ça le plus haut niveau de la croyance. Quand tu arrives à cela et tu comprends ce que veut Allah et ce que le prophète tu vas comprendre tout le monde. Tu as un esprit de tolérance supérieur aux autres. Parce que lui qui a appris l'islam dans une école donnée ou dans une doctrine donnée, il refuse l'autre. Il refuse l'opinion de l'autre. C'est ça les divergences. Ah non, non, non. C'est comme ça, c'est comme ça. Tel a dit cela, tel a dit cela. Il réduit la connaissance de l'islam à son niveau d'entendement à ce qu'il a appris. Donc, il se fait un blocage pour lui et un blocage pour communiquer avec l'autre. Mais celui qui s'élève sur cela, il écoute les avis de l'autre. Peut-être qu'il y a une part de vérité. Chafe, il disait, quand j'avais un interlocuteur en face de moi, j'estime que ma position est la vraie et qu'elle peut contenir des erreurs. Et que la position de mon interlocuteur est fausse, mais qu'elle peut contenir des vérités. Donc, il y a toujours dans la communication, on peut rassembler les éléments pour s'élever ensemble vers la vérité unique. Chacun aura son apport. Et c'est ça le message de tolérance qu'on passe à tous les téléspectateurs, à tous les musulmans, à tous les croyants et à nos frères mourides en particulier. Tiens, l'adjaf Khadmurassoul, c'est ça ce que nous apprend Khadmurassoul. La tolérance, l'amour du prochain. L'amour d'Allah, du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam et de son prochain, de son frère. Le croyant, il est comme nous. On est ensemble. Et le non-croyant, on aimerait bien qu'il croie. Donc, on va utiliser tous les meilleurs moyens pour l'amener à croire en son Seigneur. C'est ce que nous a appris Allah dans le Coran. Appel aux voix de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple et ne polémique qu'avec une argumentation saine et sereine. J'adjaf Khadmurassoul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada